Parmi les mesures qui touchent le plus le citoyen normal, c'est vraiment la réduction des subventions pour les voitures électriques. Parce qu'il n'y avait pas grand-chose dans ce budget-là hier, pas beaucoup de mesures. On a essayé de faire un petit peu de ménage, l'aspect responsable de ce budget. Donc, on va enlever graduellement le programme Roulé vert. 7 000 $ cette année, encore jusqu'à la fin de l'année. Après ça, 4 000 $, 2 000 $ pour avoir plus de subventions en 2027. On va en parler avec Yann Samyuchi, qui est le PDG de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec. M. Samyuchi, bonjour. Bonjour. Êtes-vous content de la fin de cette subvention-là? Ou pour les concessionnaires, c'était une bonne nouvelle, la subvention? On est plutôt déçus et préoccupés. On pense que c'est trop tôt pour réduire le montant de la subvention puis éventuellement le terminer. C'est un programme, le programme Roulé vert, qui a prouvé être hyper efficace. Ça fait en sorte qu'aujourd'hui, plus d'un véhicule sur cinq au Québec soit hybride branchable ou 100 % électrique. Puis on sait très bien que dans les États, les provinces où on a aboli les programmes, ça a été le cas en Ontario en 2018, ça a eu pour effet immédiat de freiner l'adoption par la population des véhicules électriques. Donc, c'est une triste nouvelle, et pour les concessionnaires et pour les Québécois aussi. Oui. Il y a des gens qui disent que les fabricants de voitures nous les vendaient un peu plus cher, considérant qu'il y avait des subventions pour les clients. Est-ce que c'est le genre d'écho que vous avez déjà entendu? J'ai entendu ça, certes. Il faut savoir que les investissements manufacturiers pour passer à l'électrique ont été énormes dans les dernières années. Ils sont encore énormes aujourd'hui. Ça fait en sorte que pour la plupart des manufacturiers, on vend à perte ces modèles-là. Évidemment que dans le temps, tout ça va se rattraper. Il y aura un ajustement de prix. Il y a une diminution des prix au fil du temps. Il faut savoir que la tendance demeure à la baisse au niveau du prix des véhicules électriques. Mais on est loin d'avoir atteint la parité aujourd'hui, de sorte que pour le Québécois moyen d'acquérir un véhicule électrique, c'est une très, très grosse dépense. Que venait qu'on passait le programme Rouler Vert? Alors là, on le réduit. On va avoir un impact direct sur, selon moi, le verdissement du parc automobile, puis la capacité à le faire rapidement, et d'autre part, sur l'abordabilité des véhicules au sens général. Donc, encore une fois, une très mauvaise nouvelle. Dans un contexte plus difficile, parce que là, on vend des véhicules électriques, on s'adresse à la masse critique aujourd'hui. Ce n'est plus les adopteurs précoces de nouvelles technologies à laquelle on s'adresse. C'est plutôt le Québécois moyen, celui qui se questionne, est-ce que je dois aller vers l'électrique ou le véhicule à essence? Nous, les concessionnaires, on doit travailler à convaincre davantage. Puis le programme Rouler Vert était, je dirais, le meilleur soutien pour pouvoir valoriser le produit électrique. Puis là, on va perdre ça d'ici les prochaines années. Je me questionne réellement sur quel impact ça aura au niveau du marché. Les prix vont peut-être baisser aussi. On le voit, il y a déjà cette tendance à la bêche sur certains véhicules électriques. Donc, il risque d'avoir ça qui va compenser. Est-ce qu'il y a des stocks en ce moment? Ça, c'est une question que les gens vont se reposer. Il y en a-tu des véhicules électriques si on veut y aller cette année? Il y en a. Pour la plupart des marques, il y a moyen d'avoir un véhicule très rapidement, sinon immédiatement. Certains modèles en forte demande, bien sûr, peuvent être dans un système de commande. Mais encore une fois, les délais de livraison se sont rapetissés. Les longues listes d'attentes de plusieurs mois et plusieurs années, ça n'existe plus chez nos membres. Puis quelqu'un qui veut un véhicule électrique immédiatement a la possibilité, chez certaines marques, de l'avoir la journée même. Alors, vraiment, on est dans une autre situation aujourd'hui. L'offre est là. Donc, on est vraiment dans une situation où il faut continuer de stimuler, de soutenir la demande. Puis il y a une tendance mondiale, là, autant du marché européen et chinois que du côté nord-américain, du côté de nos voisins aux États-Unis. On anticipait des croissances exponentielles d'adoption des véhicules électriques. Et là, on se rend compte que, finalement, la croissance n'est pas au niveau qu'on aurait désiré. Donc, il y a vraiment un ralentissement de la croissance d'adoption. Donc, c'est une tendance qui est mondiale. On ajoute à cela la diminution du programme Roulé vert. Alors, on a une crainte, quand même, pour la suite des choses. Merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir expliqué tout ça. Merci pour les précisions. À bientôt. Merci bien.